Esaïe 54 Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi, élargis l'espace de ta tente et déploie largement l'étoile qui t'abrite. Ne l'éménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité prendra possession de nations et paplera des villes devenues solitaires. Ne sois pas effrayée, car tu ne seras plus honteuse, et ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage, car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël, celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée, à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qui leur est répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant, mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel, car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre, et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas, déclare l'Éternel, remplie de tendresse pour toi. Ô cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort, dans un mortier de jaspe, j'enchasserai tes pierres, et je te fonderai sur des saphirs. Je certirai tes tours de créneaux en rubis, je te ferai des portes en pierre d'escarboucle, et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes fils sera très grande. Tu seras affermi par la justice à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie, et elle ne t'atteindra plus. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien, et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les braises, et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine. Et j'ai aussi créé le destructeur pour la dévastation. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Psaume 113 Louez l'Éternel ! Louez l'Éternel, vous, ses serviteurs ! Louez-le, lui, l'Éternel ! Que l'Éternel soit béni dès maintenant et toujours ! De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué ! L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples, sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu ? Dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre. Du tas de fumier, il élève l'indigent, pour le faire asseoir parmi les notables, les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel ! Psaume 112 Louez l'Éternel ! Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 25 Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô éternel. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 82 Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde, car tu as pour possession tous les peuples. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secoures, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Psaume 113 L'éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'éternel, notre Dieu ? Dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre. Du tas de fumier, il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables, les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'éternel ! Psaume 8 Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices. Ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière. Sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes édits. Épargne-moi la honte, ô Éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Dans ta justice, sauve ma vie. Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes édits devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô Éternel, j'en suis réconforté. Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de méchants dans mon lieu de séjour. La nuit, ô Éternel, je pense à toi. J'observerai ta loi. La part qui me revient, c'est de me conformer à tes commandements. Mon lot, ô Éternel, je le redis. C'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Ô, fais-moi grâce selon ce que tu as promis. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois. Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi. Au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui obéissent à tes décrets. Éternel, ton amour remplit la terre. Enseigne-moi tes ordonnances. Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole. Ô Éternel, Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié, je faisais fausse route, mais maintenant je me conforme à ta parole. Que tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes ordonnances. Tes orgueilleux inventent contre moi des mensonges, mais moi, de tout mon cœur, je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible, mais quant à moi, ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent, car je me fie à ta parole. Je sais, ô Éternel, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi ta compassion pour que je vive, puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes, afin que je ne sois pas dans la honte. Je languis après ton salut. Je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande, quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée. Pourtant, je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. Mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu, et ils me tèrent assez. Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour, afin que j'obéisse à tes commandements. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours. Et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui. Et tout, dans l'univers, se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, ton commandement me rend sage plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Mais pas évite tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis, car tu m'enseignes. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement, et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande, et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger, mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges, mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux, et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours, jusqu'au bout. Je hais les indécis, et c'est ta loi que j'aime. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. J'obéirai au commandement de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, et je vivrai. Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Je porterai toujours mon attention sur tes décrets. Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous, car leur dessein n'est que mensonge. Tu ôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. L'effroi que tu m'inspires me fait frémir. Je crains tes jugements. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse, la manifestation de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes ordonnances. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets. C'est le moment d'agir, ô Éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin, oui. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge. Tes lois sont des merveilles. Aussi, je les observe. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire. Tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes et moi, je me conformerai à tes commandements. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi. Éternel, tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles. Ta parole est pleinement éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais. Ta loi est vérité. Je suis dans la détresse. L'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices. La justice de tes édits est éternelle. Donne-moi du discernement et je vivrai. Je t'invoque de tout mon cœur. Éternel, réponds-moi et j'observerai tes décrets. Oui, je t'invoque. Veuille me secourir et moi, je me conformerai à tes édits. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Dans ton amour, écoute-moi. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta justice. Des gens aux dessins criminels me servent de tout près. Ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, Éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérités. Depuis longtemps, tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours. Considère mon affliction. Délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, ô Éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables, mais je ne dévie pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole. Mais considère combien j'aime tes ordonnances. Ô Éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole, dans sa totalité, est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble qu'est ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, mais je hais le mensonge, je le déteste et c'est ta loi que j'aime. Sept fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver et j'exécute tes commandements. J'obéis à tes ordonnances car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite, tu la connais. Que mon appel à l'aide, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel. Ta loi fait mes délices. Ô, que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements. qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Esaïe 54. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi, élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménages pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandra sur ta droite et ta gauche et ta postérité prendra possession de nations et paplera des villes devenues solitaires. Ne sois pas effrayé car tu ne seras plus honteuse et ne sois pas confuse car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage car celui qui t'a faite c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre c'est le Saint d'Israël, celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qui l'aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment je t'ai abandonné mais avec beaucoup de tendresse je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation je t'ai caché ma face pour un petit instant mais dans mon amour éternel j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur l'Éternel car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à partir même si les collines venaient à chanceler mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Ô cité malheureuse battue par la tempête privée de réconfort dans un mortier de jaspe j'enchasserai tes pierres et je te fonderai sur des saphirs. Je certirai tes tours de créneaux en rubis je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel et la paix de tes fils sera très grande. Tu seras affermi par la justice à l'abri de toute oppression tu n'auras rien à craindre car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Si l'on s'attroupe contre toi je n'y serai pour rien et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi. Moi j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine et j'ai aussi créé le destructeur pour la dévastation. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Psaume 113 Louez l'Éternel Louez l'Éternel vous ses serviteurs Louez-le lui l'Éternel Que l'Éternel soit béni dès maintenant et toujours De l'Orient jusqu'à l'Occident Que l'Éternel soit loué L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples Sa gloire est plus haute que le ciel Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu ? Dans les lieux très hauts il siège mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre Il arrache à la poussière l'homme pauvre Du tas de fumier il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables les notables de son peuple Il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants Louez l'Éternel Psaume 112 Louez l'Éternel Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte Une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours Il ne craint pas de mauvaises nouvelles Il a le cœur tranquille confiant en l'Éternel Plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte Il peut garder la tête haute et il est honoré Le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise Le désir des méchants n'aboutira à rien Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Tréhaut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge ô Éternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut Vers toi, éternel je me tourne En toi, mon Dieu j'ai mis ma confiance Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres Ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée Ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon Ô éternel Oui, l'éternel est bon et il est juste Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre Les humbles il les guide sur le sentier du droit Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements Pour l'amour de ton nom Ô éternel pardonne mon péché qui est si grand A l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent Il les instruit de son alliance Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon cœur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses psaume 82 Dieu se tient au conseil divin au milieu des dieux il rend la justice ah jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis libérez le faible et le défavoriser délivrez-les de la main des méchants mais ils ne comprennent rien ils ne savent rien ils errent dans les ténèbres les fondements du pays en sont ébranlés j'avais dit vous êtes des dieux oui vous tous vous êtes des fils du Très-Haut cependant vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant ô Dieu lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples psaume 36 en moi-même je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché lui il n'a même pas peur de Dieu il se considère d'un oeil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperie il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien la nuit sur son lit il projette un mauvais coup il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne il ne veut pas rejeter le mal jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes tes jugements sont profonds comme l'immense océan tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes que ton amour est précieux ô Dieu sous tes ailes les humains se réfugient ils se restaurent de mets généreux de ta maison au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent manifeste ta justice à ceux qui sont droits de coeur que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas voici déjà ils succombent ceux qui font le mal ils sont renversés sans pouvoir se relever psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille oui il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment des fils voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont une récompense ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse heureux est l'homme dont le carquois en est rempli il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville psaume 113 louez l'éternel louez l'éternel vous ses serviteurs louez-le lui l'éternel que l'éternel soit béni dès maintenant et toujours de l'orient jusqu'à l'occident que l'éternel soit loué l'éternel est élevé au-dessus de tous les peuples sa gloire est plus haute que le ciel qui est comparable à l'éternel notre dieu dans les lieux très hauts il siège mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre il arrache à la poussière l'homme pauvre du tas de fumier il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables les notables de son peuple il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants louez l'éternel psaume 8 éternel notre seigneur que ta gloire est admirable sur la terre tout entière au-dessus du ciel on célèbre ta splendeur de la bouche des petits enfants et des nourrissons tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné les étoiles et la lune que tes mains ont disposé je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds tout bétail gros ou petit et les animaux sauvages tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers éternel notre Seigneur que ta gloire est admirable sur la terre toute entière psaume 119 heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'éternel heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur ils ne commettent pas le mal ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois j'observerai fidèlement tes ordonnances ne m'abandonne pas complètement comment quand on est jeune avoir une vie pure c'est en se conformant à ta parole je veux te plaire de tout mon cœur ne permets pas que je dévie de tes commandements je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi béni sois-tu ô éternel enseigne-moi tes ordonnances mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées j'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole fais du bien à ton serviteur accorde-moi de vivre je me conformerai à ta parole ouvre mes yeux pour que je vois de ta loi les merveilles je suis étranger sur la terre ne me cache pas tes commandements je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois quand même des puissants délibéreraient contre moi ton serviteur encore méditerait tes ordonnances tes préceptes font mes délices ils sont mes conseillers je suis collé à la poussière sauve ma vie selon ce que tu as promis je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu apprends-moi tes commandements fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges je suis accablé de chagrin relève-moi conformément à ta parole détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce fais que je vive selon ta loi j'ai choisi le chemin de la fidélité je me conforme à tes décrets je me tiens attaché à tes édits épargne-moi la honte ô éternel je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension ô éternel enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi je la suivrai de tout mon coeur fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais veuille incliner mon coeur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent écarte loin de moi la honte qui m'effraie tes lois ne sont-elles pas bonnes ? j'ai une vraie passion pour tes commandements dans ta justice sauve ma vie que ton amour ô éternel s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois j'observerai ta loi sans cesse et pour toujours alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à coeur de suivre tes préceptes je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte je ferai mes délices de tes commandements que j'aime je tends les mains vers tes commandements que j'aime je veux méditer sur tes ordonnances rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance dans ma misère mon réconfort c'est que ta parole me fera vivre des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure je ne dévie pas de ta loi je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis ô éternel j'en suis réconforté je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi je fais de tes préceptes le sujet de méchant dans mon lieu de séjour la nuit ô éternel je pense à toi j'observerai ta loi la part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements mon lot ô éternel je le redis c'est d'obéir à tes paroles je t'implore de tout mon coeur ô fais-moi grâce selon ce que tu as promis j'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi au coeur de la nuit je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois je suis l'ami de tous ceux qui te craignent de ceux qui obéissent à tes décrets éternel ton amour remplit la terre enseigne-moi tes ordonnances tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole ô éternel enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements avant d'être humilié je faisais fausse route mais maintenant je me conforme à ta parole que tu es bon et bienfaisant enseigne-moi tes ordonnances des orgueilleux inventent contre moi des mensonges mais moi de tout mon coeur je suis fidèle à tes décrets leur coeur est insensible mais quant à moi ta loi fait mes délices il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes la loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent tes mains m'ont façonné et affermi accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements en me voyant ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole je sais ô éternel que tes décrets sont justes si tu m'as affligé c'est par fidélité que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur témoigne-moi ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison moi je médite sur tes commandements qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent ceux qui connaissent tes édits que mon coeur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte je languis après ton salut je fais confiance à ta parole mes yeux s'épuisent à guetter ta parole je me demande quand viendras-tu me consoler je suis semblable à une outre en fumée pourtant je ne délaisse pas tes ordonnances combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi tous tes commandements sont dignes de confiance mais on me persécute en disant des mensonges viens donc à mon secours encore un peu et il me terrassait mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements éternel ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours et ta fidélité demeure d'âge en âge tu as fondé la terre elle subsiste selon tes ordres tout subsiste aujourd'hui et tout dans l'univers se tient à ton service si je n'avais pas fait de ta loi mes délices j'aurais péri suite à mon affliction jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies je suis à toi viens me sauver car je m'applique à suivre tes préceptes des méchants préparent ma perte moi je reste attentif à tes édits j'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée oh que j'aime ta loi je la médite tout le jour ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes édits et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais elle est meilleure que le miel j'ai du discernement grâce à tes ordonnances c'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas elle est une lumière éclairant mon chemin j'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois je suis bien affligé oh éternel sauve ma vie conformément à ta parole accueille avec faveur oh éternel ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon coeur j'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime tu es mon refuge et mon bouclier je fais confiance à ta parole éloignez-vous de moi vous tous qui commettez le mal j'obéirai au commandement de mon Dieu soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion sois mon appui pour que je sois sauvé je porterai toujours mon attention sur tes décrets ceux qui s'écartent de tes ordonnances tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge tu hôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre c'est pourquoi j'aime tes édits l'effroi que tu m'inspires me fait frémir je crains tes jugements mes actions ont été réglées par la droiture et la justice ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse la manifestation de ta justice agis envers ton serviteur conformément à ton amour enseigne-moi tes ordonnances je suis ton serviteur accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets c'est le moment d'agir ô éternel car on viole ta loi c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or oui plus que l'or fin oui c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge tes lois sont des merveilles aussi je les observe quand on découvre tes paroles c'est la lumière les gens sans expérience y trouve le discernement j'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir libère-moi de l'oppression des hommes et moi je me conformerai à tes commandements montre-toi favorable envers ton serviteur enseigne-moi tes ordonnances mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi éternel tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres pour moi je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles ta parole est pleinement éprouvée c'est pourquoi ton serviteur l'aime je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes ta justice est juste à jamais ta loi est vérité je suis dans la détresse l'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices la justice de tes édits est éternelle donne-moi du discernement et je vivrai je t'invoque de tout mon coeur éternel réponds-moi et j'observerai tes décrets oui je t'invoque veuille me secourir et moi je me conformerai à tes édits je me lève avant l'aube pour implorer ton aide je fais confiance à ta parole avant la fin des veilles de la nuit mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles dans ton amour écoute-moi ô éternel sauve ma vie conformément à ta justice des gens aux dessins criminels me servent de tout près ils se tiennent loin de ta loi mais toi éternel tu es proche tous tes commandements sont vérités depuis longtemps tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours considère mon affliction délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi défends ma cause délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets ta compassion est grande ô éternel sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice mes ennemis ceux qui me persécutent sont innombrables mais je ne dévie pas de tes édits je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole mais considère combien j'aime tes ordonnances ô éternel dans ton amour sauve ma vie ta parole dans sa totalité est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel sans raison des puissants me persécutent mais je ne tremble que ta parole je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor mais je hais le mensonge je le déteste et c'est ta loi que j'aime cette fois par jour je redis tes louanges à cause de tes justes lois grande est la paix de celui qui aime ta loi aucun obstacle ne le fait trébucher je compte sur toi éternel pour me sauver et j'exécute tes commandements j'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite tu la connais que mon appel à l'aide ô éternel parvienne jusqu'à toi donne-moi du discernement conformément à ta promesse que ma supplication parvienne jusqu'à toi délivre-moi selon ce que tu as promis que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets oui que ma langue célèbre ta parole tous tes commandements sont justes par ta puissance viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives je désire ardemment que tu me sauves ô éternel ta loi fait mes délices ô que je vive pour te louer et que tes lois me sois en aide je suis errant comme une brebis égarée ô viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements psaume 91 qui s'abrite auprès du Tréhaut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut Esaïe 54 pousse des cris de joie toi qui étais stérile toi qui n'enfantais pas éclate en chant joyeux crie d'allégresse toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement car l'éternel déclare les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement l'étoile qui t'abrite ne l'éménage pas allonge tes cordages assure tes piquets car tu te répandra sur ta droite et ta gauche et ta postérité prendra possession de nations et paplera des villes devenues solitaires ne sois pas effrayée car tu ne seras plus honteuse et ne sois pas confuse car tu n'auras plus à rougir tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage car celui qui t'a faite c'est ton époux il a pour nom le Seigneur des armées célestes celui qui te délivre c'est le Saint d'Israël celui que l'on appelle le Dieu du monde entier l'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée à l'esprit accablé la compagne de la jeunesse qui l'aurait répudiée c'est ce que déclare ton Dieu pour un petit moment je t'ai abandonné mais avec beaucoup de tendresse je vais te rassembler dans le déchaînement de mon indignation je t'ai caché ma face pour un petit instant mais dans mon amour éternel j'ai de la tendresse pour toi c'est là ce que déclare ton libérateur l'Éternel car il en est pour moi comme au temps de Noé j'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre de même je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches même si les montagnes se mettaient à partir même si les collines venaient à chanceler mon amour envers toi ne partira jamais mon alliance de paix ne chancelera pas déclare l'Éternel remplie de tendresse pour toi ô cité malheureuse battue par la tempête privée de réconfort dans un mortier de jaspe j'enchasserai tes pierres et je te fonderai sur des saphirs je certirai tes tours de créneaux en rubis je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses tous tes enfants seront instruits par l'Éternel et la paix de tes fils sera très grande tu seras affermi par la justice à l'abri de toute oppression tu n'auras rien à craindre car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus si l'on s'attroupe contre toi je n'y serai pour rien et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi moi j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine et j'ai aussi créé le destructeur pour la dévastation toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement car tel est l'apanage des serviteurs de l'éternel et c'est ainsi que je leur fais justice l'éternel le déclare psaume 113 louez l'éternel louez l'éternel vous ses serviteurs louez-le lui l'éternel que l'éternel soit béni dès maintenant et toujours de l'orient jusqu'à l'occident que l'éternel soit loué l'éternel est élevé au-dessus de tous les peuples sa gloire est plus haute que le ciel qui est comparable à l'éternel notre Dieu dans les lieux très hauts il siège mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre il arrache à la poussière l'homme pauvre du tas de fumier il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables les notables de son peuple il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants louez l'éternel psaume 112 louez l'éternel heureux est l'homme qui craint l'éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours il ne craint pas de mauvaises nouvelles il a le coeur tranquille confiant en l'éternel plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte il peut garder la tête haute et il est honoré le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise le désir des méchants n'aboutira à rien psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 25 vers toi éternel je me tourne en toi mon dieu j'ai mis ma confiance ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô éternel oui l'éternel est bon et il est juste il indique au pécheur le chemin qu'il faut suivre les humbles il les guide sur le sentier du droit il leur enseigne le chemin qu'il prescrit toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements pour l'amour de ton nom ô éternel pardonne mon péché qui est si grand à l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays l'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon coeur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses psaume 82 Dieu se tient au conseil divin au milieu des dieux il rend la justice ah jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis libérez le faible et le défavoriser délivrez-les de la main des méchants mais ils ne comprennent rien ils ne savent rien ils errent dans les ténèbres les fondements du pays en sont ébranlés j'avais dit vous êtes des dieux oui vous tous vous êtes des fils du Très-Haut cependant vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant ô Dieu lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples psaume 36 en moi-même je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché lui il n'a même pas peur de Dieu il se considère d'un oeil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien la nuit sur son lit il projette un mauvais coup il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne il ne veut pas rejeter le mal jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes tes jugements sont profonds comme l'immense océan tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes que ton amour est précieux ô Dieu sous tes ailes les humains se réfugient ils se restaurent de mets généreux de ta maison au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent manifeste ta justice à ceux qui sont droits de coeur que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas voici déjà ils succombent ceux qui font le mal ils sont renversés sans pouvoir se relever psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille oui il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment des fils voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont une récompense ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse heureux est l'homme dont le carquois en est rempli il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville psaume 113 louez l'éternel louez l'éternel vous ses serviteurs louez-le lui l'éternel que l'éternel soit béni dès maintenant et toujours de l'orient jusqu'à l'occident que l'éternel soit loué l'éternel est élevé au-dessus de tous les peuples sa gloire est plus haute que le ciel qui est comparable à l'éternel notre Dieu dans les lieux très hauts il siège mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre il arrache à la poussière l'homme pauvre du tas de fumier il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables les notables de son peuple il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants louez l'éternel psaume 8 éternel notre seigneur que ta gloire est admirable sur la terre tout entière au-dessus du ciel on célèbre ta splendeur de la bouche des petits enfants et des nourrissons tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné les étoiles et la lune que tes mains ont disposé je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu lui donnes de régner sur les oeuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds tout bétail gros ou petit et les animaux sauvages tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers éternel notre seigneur que ta gloire est admirable sur la terre tout entière psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'éternel Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur Ils ne commettent pas le mal Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois J'observerai fidèlement tes ordonnances Ne m'abandonne pas complètement Comment, quand on est jeune avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole Je veux te plaire de tout mon cœur Ne permets pas que je dévie de tes commandements Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi Béni sois-tu Ô Éternel Enseigne-moi tes ordonnances Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole Fais du bien à ton serviteur Accorde-moi de vivre Je me conformerai à ta parole Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi les merveilles Je suis étranger sur la terre Ne me cache pas tes commandements Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois Quand même des puissants délibéreraient contre moi Ton serviteur encore méditerait tes ordonnances Tes préceptes font mes délices Ils sont mes conseillers Je suis collé à la poussière Sauve ma vie selon ce que tu as promis Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu Apprends-moi tes commandements Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges Je suis accablé de chagrin Relève-moi conformément à ta parole Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce fais que je vive selon ta loi J'ai choisi le chemin de la fidélité Je me conforme à tes décrets Je me tiens attaché à tes édits Épargne-moi la honte Ô Éternel Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension Ô Éternel enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi Je la suivrai de tout mon cœur Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent Écarte loin de moi la honte qui m'effraie Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements Dans ta justice sauve ma vie Que ton amour Ô Éternel s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage Car j'ai mis ma confiance en ta parole Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité Car je me fonde sur tes lois J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté Car j'ai à cœur de suivre tes préceptes Je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime Je tends les mains vers tes commandements que j'aime Je veux méditer sur tes ordonnances Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance Dans ma misère mon réconfort c'est que ta parole me fera vivre Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure Je ne dévie pas de ta loi Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis Ô Éternel j'en suis réconforté Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi Je fais de tes préceptes le sujet de méchant dans mon lieu de séjour La nuit Ô Éternel je pense à toi j'observerai ta loi La part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements Mon lot Ô Éternel je le redis c'est d'obéir à tes paroles Je t'implore de tout mon cœur Ô fais-moi grâce selon ce que tu as promis J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi Au cœur de la nuit je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent de ceux qui obéissent à tes décrets Éternel ton amour remplit la terre Enseigne-moi tes ordonnances Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole Ô Éternel Enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements Avant d'être humilié je faisais fausse route mais maintenant je me conforme à ta parole Que tu es bon et bienfaisant Enseigne-moi tes ordonnances Tes orgueilleux inventent contre moi des mensonges Mais moi de tout mon cœur je suis fidèle à tes décrets Leur cœur est insensible Mais quant à moi ta loi fait mes délices Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent Tes mains m'ont façonné et affermi Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements En me voyant ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole Je sais ô éternel que tes décrets sont justes Si tu m'as affligé c'est par fidélité Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur Témoigne-moi ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison Moi je médite sur tes commandements Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent ceux qui connaissent tes édits Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte Je languis après ton salut Je fais confiance à ta parole Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole Je me demande Quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée Pourtant je ne délaisse pas tes ordonnances Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi Tous tes commandements sont dignes de confiance Mais on me persécute en disant des mensonges Viens donc à mon secours Encore un peu et il me tait rassé Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances Sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements Éternel Ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours Et ta fidélité demeure d'âge en âge Tu as fondé la terre elle subsiste Selon tes ordres tout subsiste aujourd'hui et tout dans l'univers se tient à ton service Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices j'aurais péri suite à mon affliction Jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies Je suis à toi Viens me sauver car je m'applique à suivre tes préceptes Des méchants préparent ma perte Moi je reste attentif à tes édits J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites Mais ton commandement est d'une très large portée Oh que j'aime ta loi Je la médite tout le jour Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes édits Et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes Que ta parole est douce à mon palais Elle est meilleure que le miel J'ai du discernement grâce à tes ordonnances C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas Elle est une lumière éclairant mon chemin J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois Je suis bien affligé Ô Éternel sauve ma vie conformément à ta parole Accueille avec faveur Ô Éternel ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime Tu es mon refuge et mon bouclier Je fais confiance à ta parole Éloignez-vous de moi vous tous qui commettez le mal J'obéirai au commandement de mon Dieu Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion Sois mon appui pour que je sois sauvé Je porterai toujours mon attention sur tes décrets Ceux qui s'écartent de tes ordonnances tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge Tu ôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre C'est pourquoi j'aime tes édits L'effroi que tu m'inspires me fait frémir Je crains tes jugements Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse la manifestation de ta justice Agis envers ton serviteur conformément à ton amour Enseigne-moi tes ordonnances Je suis ton serviteur Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets C'est le moment d'agir ô éternel car on viole ta loi C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or Oui Plus que l'or fin Oui C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge Tes lois sont des merveilles Aussi je les observe Quand on découvre tes paroles c'est la lumière Les gens sans expérience y trouvent le discernement J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir Libère-moi de l'oppression des hommes et moi je me conformerai à tes commandements Montre-toi favorable envers ton serviteur enseigne-moi tes ordonnances Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi Éternel tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres Pour moi je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles Ta parole est pleinement éprouvée c'est pourquoi ton serviteur l'aime Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes Ta justice est juste à jamais Ta loi est vérité Je suis dans la détresse l'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices La justice de tes aédits est éternelle donne-moi du discernement et je vivrai Je t'invoque de tout mon cœur Éternel réponds-moi et j'observerai tes décrets Oui je t'invoque veuille me secourir et moi je me conformerai à tes aédits Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide Je fais confiance à ta parole Avant la fin des veilles de la nuit mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles Dans ton amour écoute-moi Ô Éternel sauve ma vie conformément à ta justice Des gens aux dessins criminels me sèrent de tout près Ils se tiennent loin de ta loi Mais toi Éternel tu es proche Tous tes commandements sont vérités Depuis longtemps tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours Considère mon affliction Délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi Défends ma cause délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets Ta compassion est grande Ô Éternel sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice Mes ennemis ceux qui me persécutent sont innombrables Mais je ne dévis pas de tes édits Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole Mais considère combien j'aime tes ordonnances Ô Éternel dans ton amour sauve ma vie Ta parole dans sa totalité est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel Sans raison des puissants me persécutent mais je ne tremble qu'à ta parole Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor mais je hais le mensonge Je le déteste et c'est ta loi que j'aime Sept fois par jour je redis tes louanges à cause de tes justes lois Grande est la paix de celui qui aime ta loi Aucun obstacle ne le fait trébucher Je compte sur toi Éternel pour me sauver et j'exécute tes commandements J'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite tu la connais Que mon appel à l'aide ô Éternel parvienne jusqu'à toi Donne-moi du discernement conformément à ta promesse Que ma supplication parvienne jusqu'à toi Délivre-moi selon ce que tu as promis Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets Oui Que ma langue célèbre ta parole Tous tes commandements sont justes Par ta puissance viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives Je désire ardemment que tu me sauves ô Éternel Ta loi fait mes délices Ô que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide Je suis errant comme une brebis égarée Ô viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants Oui tu es mon refuge ô Éternel Si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent Oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut Esaïe 54 Pousse des cris de joie Toi qui étais stérile Toi qui n'enfantais pas Éclate en chant joyeux Cris d'allégresse Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement Car l'éternel déclare Les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent Ne les ménages pas Allonge tes cordages Assure tes piquets Car tu te répandras sur ta droite et ta gauche Et ta postérité prendra possession de nations et paplera des villes devenues solitaires Ne sois pas effrayée car tu ne seras plus honteuse Et ne sois pas confuse car tu n'auras plus à rougir Tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage Car celui qui t'a faite c'est ton époux Il a pour nom le Seigneur des armées célestes Celui qui te délivre c'est le Saint d'Israël Celui que l'on appelle le Dieu du monde entier L'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée à l'esprit accablé la compagne de la jeunesse qui l'aurait répudiée C'est ce que déclare ton Dieu Pour un petit moment je t'ai abandonné mais avec beaucoup de tendresse je vais te rassembler Dans le déchaînement de mon indignation je t'ai caché ma face pour un petit instant mais dans mon amour éternel j'ai de la tendresse pour toi C'est là ce que déclare ton libérateur l'Éternel Car il en est pour moi comme au temps de Noé J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre De même je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches Même si les montagnes se mettaient à partir même si les collines venaient à chanceler mon amour envers toi ne partira jamais Mon alliance de paix ne chancelera pas déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi Ô cité malheureuse battue par la tempête privée de réconfort Dans un mortier de jaspe j'enchasserai des pierres et je te fonderai sur des saphirs Je certirai tes tours de créneaux en rubis Je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel et la paix de tes fils sera très grande Tu seras affermi par la justice à l'abri de toute oppression Tu n'auras rien à craindre car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus Si l'on s'attroupe contre toi je n'y serai pour rien et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi Moi j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine Et j'ai aussi créé le destructeur pour la dévastation Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel et c'est ainsi que je leur fais justice l'Éternel le déclare Psaume 113 Louez l'Éternel Louez l'Éternel vous ses serviteurs Louez-le Lui l'Éternel Que l'Éternel soit béni dès maintenant et toujours De l'Orient jusqu'à l'Occident Que l'Éternel soit loué L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples Sa gloire est plus haute que le ciel Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu ? Dans les lieux très hauts il siège mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre Il arrache à la poussière l'homme pauvre Du tas de fumier il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables les notables de son peuple Il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants Louez l'Éternel Psaume 112 Louez l'Éternel Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte Une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours Il ne craint pas de mauvaises nouvelles Il a le cœur tranquille confiant en l'Éternel Plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte Il peut garder la tête haute et il est honoré Le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise Le désir des méchants n'aboutira à rien Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge ô éternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut Vers toi, éternel, je me tourne En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres Ô éternel, montre-moi le chemin Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi Car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce Car tu es bon, ô éternel Oui, l'éternel est bon et il est juste Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre Les humbles, il les guide sur le sentier du droit Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements Pour l'amour de ton nom, ô éternel pardonne mon péché qui est si grand A l'homme qui le craint L'éternel montre la voie qu'il doit choisir Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent Il les instruit de son alliance Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet Regarde-moi, ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux Mon cœur est dans l'angoisse Délivre-moi de mes tourments Vois ma misère et ma souffrance Pardonne-moi tous mes péchés Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi Protège-moi, délivre-moi Garde-moi de la honte Je cherche en toi un sûr refuge Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses Psaume 82 Dieu se tient au conseil divin Au milieu des dieux Il rend la justice Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis Libérez le faible et le défavorisez Délivrez-les de la main des méchants Mais ils ne comprennent rien Ils ne savent rien Ils errent dans les ténèbres Les fondements du pays en sont ébranlés J'avais dit Vous êtes des dieux Oui, vous tous Vous êtes des fils du Très-Haut Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché Lui, il n'a même pas peur de Dieu Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien La nuit, sur son lit Il projette un mauvais coup Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne Il ne veut pas rejeter le mal Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes Tes jugements sont profonds comme l'immense océan Tu secoures, ô éternel et les hommes et les bêtes Que ton amour est précieux Ô Dieu Sous tes ailes les humains se réfugient Ils se restaurent de mets généreux de ta maison Au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas Voici Déjà ils succombent ceux qui font le mal Ils sont renversés sans pouvoir se relever Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent Si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille Oui Il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment Des fils Voilà le patrimoine que donne l'éternel Oui Des enfants sont une récompense Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville Psaume 113 Louez l'éternel Louez l'éternel vous ses serviteurs Louez-le lui l'éternel Que l'éternel soit béni dès maintenant et toujours De l'Orient jusqu'à l'Occident Que l'éternel soit loué L'éternel est élevé au-dessus de tous les peuples Sa gloire est plus haute que le ciel Qui est comparable à l'éternel notre Dieu ? Dans les lieux très hauts il siège mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre Il arrache à la poussière l'homme pauvre Du tas de fumier il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables les notables de son peuple Il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants Louez l'éternel Psaume 8 Éternel notre Seigneur que ta gloire est admirable sur la terre toute entière Au-dessus du ciel on célèbre ta splendeur De la bouche des petits enfants et des nourrissons Tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné les étoiles et la lune que tes mains ont disposées je me dis Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu tu l'as couronné de gloire et d'honneur Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains Tu as tout mis sous ses pieds tout bétail gros ou petit et les animaux sauvages tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers Éternel notre Seigneur que ta gloire est admirable sur la terre toute entière Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur Ils ne commettent pas le mal ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois J'observerai fidèlement tes ordonnances Ne m'abandonne pas complètement Comment, quand on est jeune avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole Je veux te plaire de tout mon cœur Ne permets pas que je dévie de tes commandements Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi Béni sois-tu ô éternel Enseigne-moi tes ordonnances Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole Fais du bien à ton serviteur Accorde-moi de vivre Je me conformerai à ta parole Ouvre mes yeux pour que je vois de ta loi les merveilles Je suis étranger sur la terre Ne me cache pas tes commandements Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois Quand même des puissants délibéreraient contre moi ton serviteur encore méditerait tes ordonnances Tes préceptes font mes délices Ils sont mes conseillers Je suis collé à la poussière Sauve ma vie selon ce que tu as promis Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu Apprends-moi tes commandements Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges Je suis accablé de chagrin Relève-moi conformément à ta parole Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce fais que je vive selon ta loi J'ai choisi le chemin de la fidélité Je me conforme à tes décrets Je me tiens attaché à tes édits Épargne-moi la honte Ô Éternel Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension Ô Éternel enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi Je la suivrai de tout mon cœur Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent Écarte loin de moi la honte qui m'effraie Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements dans ta justice sauve ma vie Que ton amour ô éternel s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes je parlerai de tes édits devant des rois sans éprouver de honte je ferai mes délices de tes commandements que j'aime je tends les mains vers tes commandements que j'aime je veux méditer sur tes ordonnances rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance dans ma misère mon réconfort c'est que ta parole me fera vivre des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure je ne dévie pas de ta loi je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis ô éternel j'en suis réconforté je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi je fais de tes préceptes le sujet de méchant dans mon lieu de séjour la nuit ô éternel je pense à toi j'observerai ta loi la part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements mon lot ô éternel je le redis c'est d'obéir à tes paroles je t'implore de tout mon cœur ô fais-moi grâce selon ce que tu as promis j'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi au cœur de la nuit je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois je suis l'ami de tous ceux qui te craignent de ceux qui obéissent à tes décrets éternel ton amour remplit la terre enseigne-moi tes ordonnances tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole ô éternel enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements avant d'être humilié je faisais fausse route mais maintenant je me conforme à ta parole que tu es bon et bienfaisant enseigne-moi tes ordonnances des orgueilleux inventent contre moi des mensonges mais moi de tout mon cœur je suis fidèle à tes décrets leur cœur est insensible mais quant à moi ta loi fait mes délices il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes la loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent tes mains m'ont façonné et affermi accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements en me voyant ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole je sais ô éternel que tes décrets sont justes si tu m'as affligé c'est par fidélité que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur témoigne-moi ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison moi je médite sur tes commandements qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent ceux qui connaissent tes édits que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte je languis après ton salut je fais confiance à ta parole mes yeux s'épuisent à guetter ta parole je me demande quand viendras-tu me consoler je suis semblable à une outre en fumée pourtant je ne délaisse pas tes ordonnances combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent tes orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi tous tes commandements sont dignes de confiance mais on me persécute en disant des mensonges viens donc à mon secours encore un peu et il me terre assez mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements éternel ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours et ta fidélité demeure d'âge en âge tu as fondé la terre elle subsiste selon tes ordres tout subsiste aujourd'hui et tout dans l'univers se tient à ton service si je n'avais pas fait de ta loi mes délices j'aurais péri suite à mon affliction jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies je suis à toi viens me sauver car je m'applique à suivre tes préceptes des méchants préparent ma perte moi je reste attentif à tes aides j'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée oh que j'aime ta loi je la médite tout le jour ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes aides et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements mes pas évite tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais elle est meilleure que le miel j'ai du discernement grâce à tes ordonnances c'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas elle est une lumière éclairant mon chemin j'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois je suis bien affligé oh éternel sauve ma vie conformément à ta parole accueille avec faveur oh éternel ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon coeur j'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime tu es mon refuge et mon bouclier je fais confiance à ta parole éloignez-vous de moi vous tous qui commettez le mal j'obéirai au commandement de mon Dieu soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion sois mon appui pour que je sois sauvé je porterai toujours mon attention sur tes décrets ceux qui s'écartent de tes ordonnances tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge tu hôtes comme d'Escory tous les méchants qui vivent sur la terre c'est pourquoi j'aime tes édits l'effroi que tu m'inspires me fait frémir je crains tes jugements mes actions ont été réglées par la droiture et la justice ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse la manifestation de ta justice agis envers ton serviteur conformément à ton amour enseigne-moi tes ordonnances je suis ton serviteur accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets c'est le moment d'agir ô éternel car on viole ta loi c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or oui plus que l'or fin oui c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge tes lois sont des merveilles aussi je les observe quand on découvre tes paroles c'est la lumière les gens sans expérience y trouvent le discernement j'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir libère-moi de l'oppression des hommes et moi je me conformerai à tes commandements montre-toi favorable envers ton serviteur enseigne-moi tes ordonnances mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi éternel tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres pour moi je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles ta parole est pleinement éprouvée c'est pourquoi ton serviteur l'aime je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes ta justice est juste à jamais ta loi est vérité je suis dans la détresse l'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices la justice de tes édits est éternelle donne-moi du discernement et je vivrai je t'invoque de tout mon coeur éternel réponds-moi et j'observerai tes décrets oui je t'invoque veuille me secourir et moi je me conformerai à tes édits je me lève avant l'aube pour implorer ton aide je fais confiance à ta parole avant la fin des veilles de la nuit mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles dans ton amour écoute-moi ô éternel sauve ma vie conformément à ta justice des gens aux dessins criminels me servent de tout près ils se tiennent loin de ta loi mais toi éternel tu es proche tous tes commandements sont vérités depuis longtemps tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours considère mon affliction délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi défends ma cause délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets ta compassion est grande ô éternel sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice mes ennemis ceux qui me persécutent sont innombrables mais je ne dévie pas de tes édits je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole mais considère combien j'aime tes ordonnances ô éternel dans ton amour sauve ma vie ta parole dans sa totalité est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel sans raison des puissants me persécutent mais je ne tremble que ta parole je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor mais je hais le mensonge je le déteste et c'est ta loi que j'aime cette fois par jour je redis tes louanges à cause de tes justes lois grande est la paix de celui qui aime ta loi aucun obstacle ne le fait trébucher je compte sur toi éternel pour me sauver et j'exécute tes commandements j'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite tu la connais que mon appel à l'aide ô éternel parvienne jusqu'à toi donne-moi du discernement conformément à ta promesse que ma supplication parvienne jusqu'à toi délivre-moi selon ce que tu as promis que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets oui que ma langue célèbre ta parole tous tes commandements sont justes par ta puissance viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives je désire ardemment que tu me sauves ô éternel ta loi fait mes délices ô que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide je suis errant comme une brebis égarée ô viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements psaume 91 qui s'abrite auprès du Tréhaut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'Éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut et je le délivrerai je le Apollo je le profonde Merci.